Vous le reconnaissez ? C'est mon petit rabot japonais que vous voyez souvent dans les vidéos Copo & Co et beaucoup d'entre vous m'ont demandé mon avis à son sujet. Ça tombe bien, parce que quand je l'avais reçu il y a déjà quelques mois, pour le mettre en... comment dire... comment le mettre en marche, pour le préparer, en fait il y a 2-3 étapes à faire pour que la lame s'insère correctement. Et donc j'avais filmé ça à l'époque dans l'éventualité où ça vous aurait intéressé. Donc je vais vous montrer ça, ensuite je passerai à l'affûtage parce qu'il a besoin d'un petit coup de frais et puis je vous ferai une petite démonstration sur un bout de noyer, donc qui est quand même assez dur, pour que vous voyez si ça fonctionne ou pas. Comme ça si vous avez prévu d'investir pour une dizaine d'euros, vous saurez à quoi vous attendre. Je vous dis à tout à l'heure, c'est parti, n'oubliez pas de vous abonner. En bas à droite de votre écran il y a un petit logo. Vous ferez partie de la grande famille Copo & Co comme ça. Et quand on dit Copo, c'est pas pour vous mentir, il y en a vraiment. Allez c'est parti, la préparation, l'affûtage et le test en réel. A tout à l'heure ! Il y a 4 mois, j'ai acheté ce rabot japonais qui m'a coûté en tout et pour tout, frais de part compris, 13 euros. Je trouvais que le risque était quand même raisonnable vu le prix que l'ensemble coûtait. Et comme vous pouvez le constater, lorsque j'ai reçu, c'était hyper dur de sortir le fer du rabot. C'était vraiment très coincé et pour cause en fait, il y a une préparation qui est nécessaire de façon à ce que le fer puisse facilement coulisser dans son fuil. Alors autant vous dire qu'il m'a fait du force pas mal pour l'extraire. Et puis puisqu'il était bien affûté, j'ai commencé à l'utiliser tout simplement pour tailler au mieux son emplacement. Parce que le fer était vraiment bien coupant. Donc vous voyez, j'ai commencé à frotter avec. Et puis ensuite, j'ai utilisé un crayon de bois. J'ai enduit la lame avec le crayon de bois. Et puis au fur et à mesure, j'insérais la lame et je voyais où ça frottait. A chaque fois que le crayon de bois était transféré sur le bois, c'était forcément des endroits où il y avait des frottements trop importants. Et donc, j'ai réduit ces frottements. Alors, la sommeil, je ne l'ai pas du tout touchée. Elle était suffisamment plane. Donc je me suis uniquement occupée de la fente dans laquelle coulisse le fer. Alors comme vous le voyez sur les images, j'ai vraiment mis en accéléré. Parce que sinon, ça vous aurait pris toute la journée à visionner. Ça m'a pris quand même pas mal de temps. Je voulais éviter de faire des erreurs et d'enlever trop de bois là où il ne fallait pas. Donc pour arriver à mes fins, j'utilisais le fer qui était relativement coupant. J'ai utilisé une petite trappe, des petites limes, j'ai utilisé des ciseaux à bois. Vraiment tout ce qui était suffisamment fin et aiguisé pour pouvoir retirer au fur et à mesure des fines pellicules de bois qui gênaient la progression de la lame. Et puis, quand la lame s'est correctement insérée, avec des frottements, des frottements qui étaient suffisants pour la tenir en place mais qui ne l'empêchaient pas d'avancer, je me suis mise à le tester et les essais ont été relativement concluants. Lorsque j'avais reçu le fer, j'avais déjà fait un petit apputage à l'époque avec mon touré à eau. Et donc là, c'est l'occasion de le refaire parce qu'il y a besoin d'une petite remise à neuf. Par contre, le fer est relativement court, donc pour bien le tenir sur mon support, j'ai calé une petite latte en bois. Et puis, j'en ai aussi profité pour arrondir les arêtes parce qu'elles étaient un peu saillantes. Et sur les extrémités du fer, j'avais tendance à laisser des marques de rabotage lorsque j'utilisais. Donc là, je vais arrondir les côtés comme vous le voyez. Et puis, en effet, le résultat est quand même un peu plus propre. Il y a moins de traces. Ma lame est affûtée. Je vais pouvoir la réinsérer. Alors, je pense que je vais mettre un petit coup à l'intérieur justement pour enlever les endroits où ça frotte trop avec la lame. Parce que justement, si la couleur de la lame s'est reportée sur le bois, c'est qu'il y a un petit peu trop de frottement. Donc, je vais chercher ce qu'il faut et je reviens. Il va falloir qu'on fasse un atelier manche. Parce que celui-ci n'en peut plus. Je vais juste mettre un petit coup de râpe. Très léger. Ça facilitera les réglages. Et sur les côtés, ma râpe ne peut pas aller. Mon ciseau, c'est pas mieux. Je vais chercher une petite lame. Une petite lime, pas une petite lame. Donc, pareil. Juste légèrement. Je n'ai pas spécialement d'expérience là-dedans. Donc, déjà, la première fois, j'avais préféré faire petit à petit pour être sûre de ne pas trop en enlever. Et puis là, le bois a certainement aussi un petit peu travaillé dans mon atelier qui n'est pas du tout isolé. Donc, ça ne m'étonne pas aussi qu'il faille reprendre un tout petit peu le réglage. Donc, vous voyez, il n'y a plus les zones qui étaient toutes noires. Donc, en thé russe, ça devrait aller mieux. Je vais remettre ma lame à l'intérieur. Là, devant mon fer, il n'y a pas de contre-fer. C'est juste la lame qui tient toute seule. Là, ça frotte encore un petit peu trop, à mon goût. Je pense qu'après, quand le réglage est fait, à mon avis, c'est définitif. Donc, vous voyez, ça avance plus facilement maintenant. Alors, l'idée, c'est de l'avancer au mieux. Et le fonctionnement, il est super simple. Il n'y a pas de molette à tourner. C'est un coup à l'arrière pour faire reculer la lame. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va partir du principe que la lame, elle reste fixe. Et du coup, quand on tape et qu'on fait avancer le bois, la lame, elle va rester un petit peu sur place. Et du coup, le mouvement qu'elle va suivre, ça va être un mouvement un petit peu de recul. Par contre, si on veut que la lame s'enfonce dans le rabot, on va taper à l'avant. Et toujours pareil, on va imaginer que le fer reste sur place. Et quand on tape l'avant, il va avoir tendance justement à descendre dans le fur. Donc là, je ne vais pas m'amuser à l'enfoncer à la main. Pour le faire avancer, vous voyez, il n'est pas assez enfoncé. Il n'est même pas à fleur là. Et bien, je vais tout simplement taper sur l'avant plusieurs fois. Et vous voyez, il a déjà avancé de façon significative. Alors ensuite, l'idée, c'est de vérifier si ça ne sort pas trop d'un côté. En l'occurrence, ici, je vois que ça sort un petit peu trop de ce côté-là. Et ce qui ne m'étonne pas d'ailleurs, parce que j'ai bien l'impression qu'en effet, ici, c'est trop enfoncé par rapport à ce côté. Donc je vais essayer de rééquilibrer un petit peu ça. Alors, je ne prétends pas avoir les gestes parfaits. Je suis comme certains d'entre vous. J'ai regardé sur YouTube. Et puis, voilà. Donc là, la lame a l'air beaucoup mieux alignée. Un petit peu. Mais elle est un peu trop enfoncée maintenant. Donc pour la sortir, je tape à l'arrière. Alors l'idée, ça ne serait pas trop enlever de bois au début. On va essayer directement de le mettre sur le noyer. Ça ne me paraît pas trop mal. Il y a un petit coup en avant. Et puis, ça va aller. Donc, on va se mettre en situation. Donc là, quand je touche, la lame, elle est juste à fleur. Vous voyez. Alors, ça glisse assez bien. Je ne sais pas quel est le bois utilisé, mais je trouve que ça glisse plutôt bien. Ce qui est plutôt agréable, du coup, pour enlever du bois. Donc, on va voir comme ça. Et puis, au besoin, on re-règlera. Donc, je vous approche pour voir l'objet du crime. C'est quand même un bois qui est très brut de sciage. Il y a des aspérités partout. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, le rabot japonais, il se manipule en le tirant vers soi. Donc, celui-ci, il est facile à prendre en main. On peut exercer de la pression. Alors, vous voyez, ça fait déjà des copeaux. Alors, forcément, la surface n'étant pas lisse, les copeaux sont progressifs. Bien sûr, il y a un nœud, sinon, ce n'est pas drôle. Vous voyez, ça ne sort pas trop mal. Ça va aller de mieux en mieux. Alors, vous voyez, on peut même faire des petits chanfreins sur le côté. Du coup, on a des copeaux qui sont très, très fins. Donc, des fois, juste pour casser des arêtes, c'est relativement rapide à régler. C'est quand même plutôt efficace. Si on accentue un peu la profondeur du fer, donc en tapant vers l'avant, on va faire des copeaux plus profonds. Tout de suite, ils sont beaucoup plus durs, beaucoup plus larges. Je vais mettre dans l'autre sens. Je m'étais positionnée pour la caméra, mais je ne suis pas bien positionnée pour le fil du bois. Donc, je vais nettoyer un petit peu. J'en ai mis un petit peu trop profond. On va essayer de rattraper la surface un petit peu plane parce qu'elle était un petit peu à 45 degrés. Hop ! Donc, je vais vous approcher un petit peu. Vous allez voir que l'angle est déjà bien entamé. Vous voyez ici. Donc, j'ai commencé à rattraper pour que ce soit un peu plus plat parce que ma coupe était à 45. Et ma foi, ça marche plutôt bien, je trouve. On continue. Plus ça va, plus les copeaux sont larges. C'est normal. On touche de plus en plus de surface. Donc, je trouve que, vous voyez, il fonctionne quand même bien. C'est l'heure qu'il est un peu affûté quand même. Il mange du bois parce que le noyer, c'est quand même pas très tendre. Voilà, donc, on a rattrapé à peu près la planéité, là. Si on fait le nécessaire d'avoir une surface plutôt plane et qu'on règle le fer pas trop profond, on peut aussi avoir des copeaux qui sont relativement fins. Donc, selon le travail qu'on peut faire, c'est un rabot qui peut rendre service. Alors, on verra peut-être mieux le rendu de ce côté-là, qui a été pas mal chauffé par une lame de scie, certainement. Vous voyez, malgré sa taille, il est quand même super efficace d'une seule main. On arrive à raboter à un morceau qui est quand même très dur. Alors, bien sûr, si on a un appui supplémentaire, c'est quand même mieux avec l'autre main. Hop. La lame, elle a un petit peu bougé. Elle est pas tout à fait plane. C'est pour ça que mon copeau, il est pas très large. Bon, je progresse dans son réglage. Je pense que c'est comme tout. Plus on l'utilise, plus on est efficace. Ah, dès qu'on redresse la lame, le copeau devient plus large. C'est normal, il touche mieux le poids. Donc voilà, cette petite vidéo, elle est quand même avec une conclusion assez simple. C'est un rabot qui coûte pas trop cher, coûte même vraiment pas cher du tout, qui est accessible à beaucoup de gens. D'ailleurs, qu'on prend la peine de le régler avec attention. Alors, j'ai pas forcément la meilleure technique. N'hésitez pas à regarder des tutoriels. Souvent, ils sont en anglais, mais de toute manière, en voyant les images, on comprend la façon de procéder. Voilà, il tient bien dans la main. Ça glisse correctement. Alors, encore une fois, j'ai pas de comparaison avec d'autres rabots. Et forcément, les rabots haut de gamme seront forcément plus agréables, plus efficaces. Mais voilà, si je regarde le rapport qualité-prix, et bien moi, je trouve que c'est tout à fait honnête. Voilà. Et c'est souvent lui que je vais chercher en premier lieu. Je vais vous faire voir les autres rabots dont je dispose, et vous allez peut-être comprendre pourquoi. Un instant. Alors, si je mets de côté ma varlope et mes rabots à mûr ancestraux, qui n'ont pas raboté grand-chose depuis à peu près 40 ans, et bien les deux rabots dans mon atelier, c'est celui-ci, qui n'est pas... j'arrive... j'ai des difficultés à le régler. Voilà, ça ne marche pas très bien. Et celui-ci, que j'ai acheté en brocante, qui n'est pas franchement mieux, et c'est en grande partie à cause du fer qui est de travers. Donc il faut vraiment que je le rectifie. Et il y a pas mal de taf dessus. Je vais vous faire voir avec une petite équerre. Vous allez vite vous rendre compte des dégâts. Regardez. Vous voyez l'écart ? C'est assez phénoménal. Il y a plusieurs raisons. C'est parce que, voilà, affûté à la main, j'ai eu des difficultés. Il était déjà énormément décalé lorsque je l'ai acheté. Donc j'ai rattrapé un petit peu, mais c'est qu'il faut passer quelques fois pour rattraper ces écarts-là. Donc je vais prochainement passer au touré à meuler. Et puis ça va au fur et à mesure rectifier ça. Alors il y en a qui font exprès pour avoir un rabot qui rabote surtout d'un côté. Ça a peut-être été fait comme ça par le précédent utilisateur de façon volontaire. Mais moi, l'objectif, c'est de pouvoir raboter sur des surfaces relativement larges. Donc au final, même si celui-ci a un fer relativement étroit, je le trouve quand même plutôt pratique en l'état actuel des rabots dont je dispose. Donc après, celui-ci, c'est un petit rabot de base. Là encore, je me débrouille avec ce que j'ai. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, commentez, partagez vos expériences. Est-ce que vous aussi, vous avez eu des rabots japonais qui étaient bon prix ? Et comment ça s'est passé ? Est-ce que vous avez réussi à les mettre en forme rapidement ? Est-ce que vous avez des stratégies pour réaliser la première utilisation, pour affûter comme il faut ? Est-ce que c'est vrai que le fer est assez court et du coup, sur un papier, à main levée, moi je trouve que ce n'est pas facile de bien l'agripper. Donc vous avez vu sur la meule à eau, ce que je fais, moi c'est que je le fixe avec une cale en bois pour que ce soit bien pris dans la pince. Mais voilà, ce n'est pas évident et je suis intéressée pour connaître vos avis et vos différentes expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc n'hésitez pas à commenter et puis voilà, on échangera là-dessus comme ça. Un petit pouce bleu si ça vous a plu, un petit clic sur plus si vous voulez découvrir des infos sur la chaîne et sur cette vidéo-là. En dessous de la vidéo, vous verrez, il y a un petit descriptif à lire. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt parce que vous êtes abonnés désormais. Donc vous aurez une petite notification sur les prochaines vidéos qui vont paraître. Donc je vous embrasse, à très bientôt sur Copo & Co et surtout n'oubliez pas, faites plein de copeaux ! Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501